Bonjour et bienvenue sur Info 83 dans notre rendez-vous juridique avec aujourd'hui Maître Grégory Naillot, avocat au Barreau de Toulon. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci par avance de répondre aux questions qui ont été posées sur le site www.info83.fr. Je vous rappelle d'ailleurs deux adresses sur lesquelles vous pouvez poser vos questions. Justement, questions au pluriel ou au singulier, arrobase info83, info info83.fr. Questions avec ou sans S, arrobase info83.fr. La thématique du jour, les beaux, alors pas les beaux gosses, je dis ça parce que je nous vois à l'écran de contrôle, effectivement pas mal. Un avocat Barbus, la première fois que ça m'arrive. Donc les beaux, les beaux, un bail des beaux, les beaux qu'ils soient privés ou qu'ils soient commerciaux. De nombreuses interrogations à ce sujet, Maître, c'est vraiment le point noir, notamment pendant cette crise sanitaire. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où on s'est aperçu que du fait des mesures sanitaires qui ont été prises par le gouvernement, notamment avec le premier confinement, mais ça a été également la prorogée avec le second confinement, on s'est aperçu qu'effectivement il va y avoir des dommages collatéraux. Et les principaux touchés sont notamment en matière de beaux commerciaux. Alors plusieurs questions sont arrivées, je le disais, sur notre boîte mail auxquelles nous allons vous aller vous efforcer de répondre. Je vais vous laisser en fait répondre. Alors première question, vous êtes prêts ? On va tout de suite se consacrer aux entreprises. Il y a beaucoup de questions et effectivement qui émanent des entreprises. L'entreprise a du mal à me payer mon loyer commercial. Alors là c'est un propriétaire de local qui s'adresse à nous. L'entreprise a du mal à me payer mon loyer commercial. Elle me répond qu'elle peut cesser purement et simplement le paiement des charges grâce à une des lois créées à l'occasion de la pandémie. C'est clair là jusque là. Cela me met en grande difficulté. Donc c'est le propriétaire qui parle forcément. Cela me met en grande difficulté avec ma banque. Je ne peux plus payer mon crédit. Que puis-je faire, Maître Naïau ? Alors on touche du doigt une des problématiques majeures de cette situation. C'est-à-dire que vous avez un bailleur qui est de bonne foi, qui donne un bien à bail commercial. Qui n'a pas choisi la situation. Qui n'a absolument pas choisi cette situation. Vous avez également un preneur, un locataire qui se retrouve aussi face à une fermeture administrative qu'il n'a pas choisi. Donc vous avez deux intervenants qui se retrouvent dans une situation dramatique. Et vous avez des tentatives d'échapper à certaines obligations aussi. Parce que tout le monde n'est pas forcément de bonne foi dans ces situations-là, comme le soulignait. Et donc là, vous avez typiquement un locataire qui se dit « Peut-être que l'occasion m'est donnée d'échapper à mes obligations, notamment celle de payer mon loyer commercial. » C'est tout de suite la première réaction qu'on a. On pense tout de suite à une personne de mauvaise foi. C'est le premier réflexe. C'est un réflexe, malheureusement, parce qu'on est toujours en matière de litige ou de contention entre des personnes. Donc forcément, on peut imaginer, mais encore une fois, je ne préjuge de rien et je n'ai absolument pas la solution. Je ne sais pas du tout si cette personne a une mauvaise foi ou pas. Mais on peut l'imaginer parce que malgré tout, ça arrive en temps normal. C'est parce que des situations se transposent. Une situation en temps normal peut se transposer à plus forte raison en période de pandémie. Donc là, dans cette situation, on peut imaginer aussi qu'il y a des difficultés antérieures qui viennent se cristalliser en période de pandémie et de confinement. Et que ça peut être l'occasion aussi pour la personne de se dire « Tiens, on ne peut pas échapper aussi à certaines obligations. » Et notamment la façon dont c'est tourné, c'est-à-dire de dire à un bailleur « La loi me permet, m'autorise, à le plus rien payé, qui se renseigne d'une manière, on va dire, plutôt à son avantage. » Et ce n'est pas très bienveillant vis-à-vis de son bailleur. Parce que la réalité, en fait, elle n'est pas tout à fait à l'image de ce qui a été dit par ce locataire. La réalité, c'est qu'effectivement, vous avez deux dispositions qui ont été prises avant chaque confinement. Enfin, une qui a été prise un peu dans l'urgence puisque ça a été fait par une ordonnance du 25 mars 2020. Donc là, ça a été la première, on va dire, premier jet législatif pour pouvoir parer à cette situation. Et il n'est jamais, mais alors jamais, fait état d'une possibilité pour un locataire de ne pas payer. Ça, il faut que ce soit très clair aussi. On est bien dans le cadre du baille commercial. On est bien dans le cadre du baille commercial. Et je vous le précise parce que c'est important aussi. Il n'y a aucune mesure qui permet à un locataire d'échapper à cette obligation qui est fondamentale dans le cadre du contrat de baille commerciale. En revanche, et c'est là où ça devient intéressant pour comprendre un peu les mesures qui ont été prises aussi par le gouvernement et le législateur, c'est de permettre quand même de prendre la mesure et des conséquences de cette situation. C'est-à-dire d'éviter de se retrouver face à des gens qui ne seraient vraiment dans l'incapacité de payer un loyer, de subir ces conséquences. Pas de ne pas payer, mais finalement de se retrouver. De toute façon, le propriétaire peut demander effectivement au locataire de lui fournir les aides dont il a bénéficié. Les aides sont aussi faites pour ça. Parce qu'elles sont faites pour ça, justement, pour s'acquitter des charges. Je suis bien d'accord. Les aides qui sont données par le gouvernement ont notamment pour vocation de s'acquitter de certaines créances importantes pour le locataire, et donc notamment le loyer commercial. Donc ce qui est affirmé par le locataire est un peu faux, c'est-à-dire totalement. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne peut permettre à un locataire, dans le cadre d'un bail commercial, d'échapper à cette obligation-là. Alors dans ce cas précis, que doit faire le propriétaire ? Alors le bailleur a une difficulté, notamment par ces mesures qui ont été prises par l'ordonnance du 25 mars, mais aussi par la loi du 14 novembre. Ça dépend de quelle périodicité on se situe. Il y a un petit peu en difficulté sur la mise en œuvre de mesures d'exécution. C'est-à-dire qu'en temps normal, on va schématiser, il y a une clause résolutoire dans le bail commercial qui est insérée, à défaut d'échéance de paiement par le locataire, vous pouvez, à ce moment-là, par un commandement qui a été délivré au locataire, d'avoir à s'acquitter de sa créance locative, et à défaut, dans le délai d'un mois, d'avoir à régulariser cette situation, il pourra rentrer finalement dans une procédure d'expulsion. Malheureusement pour le bailleur dans cette situation actuelle, les fameuses mesures qui ont été prises sont précisément de geler ces mesures d'exécution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en œuvre ces mesures d'expulsion, en fait, qui vont permettre finalement au bailleur de récupérer son local commercial. Donc il va devoir patienter. Donc dans le cas énoncé, se retourner vers sa banque, pour lui dire suspender, suspender. Exactement, là c'est un dialogue qui va s'amorcer entre finalement chaque créancier, donc là notamment si le bailleur est dans le cadre d'un prêt, donc il va devoir se rapprocher de l'établissement bancaire pour obtenir... Pour aller très vite, parce qu'on a de nombreuses questions. Donc en fait, pour l'instant, ça sera gelé, il ne peut rien faire. Tout à fait. Voilà, discuter au mieux. Au mieux discuter. Voilà, discuter avec le locataire et se retourner vers sa banque, lui exposer la situation pour que la banque suspende ou fasse un aménagement des crédits, des prélèvements. Deuxième question, je suis auto-entrepreneur, pardon. Je déclare donc mon entreprise à mon domicile, ce qui est le cas de nombreux auto-entrepreneurs. Puis-je demander à mon bailleur une aide pour la suspension de mon loyer ? Alors ça, c'est une question qui revient souvent, étant donné le nombre d'auto-entrepreneurs. Alors on est dans une double difficulté. La première difficulté, elle est liée à la première question. C'est-à-dire que la loi ne permet pas de toute façon, de manière automatique, de suspendre le paiement des loyers. Donc l'auto-entrepreneur qui va se retourner vers son bailleur n'a pas d'élément de force dans le rapport qu'il va avoir avec lui pour pouvoir lui imposer cette situation. On est encore une fois dans le dialogue. Ça prime en permanence. Et c'est ce dialogue qui va permettre éventuellement de trouver une solution. Car il n'y a aucun élément juridique qui permet à l'auto-entrepreneur qui est domicilié chez lui de pouvoir bénéficier de ces exonérations. La difficulté vient du fait que ce soit un bail privé et plus un bail d'entreprise. C'était la deuxième difficulté, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en plus, il faut aussi voir si son activité d'auto-entrepreneur est touchée par les mesures actuelles. Ce n'est pas le cas de tous. On sait qu'il y a des gens qui font de l'aide à domicile ou qui font du service, qui font des activités. En fait, ils ne sont pas liés à une ouverture au public. Donc les mesures, elles sont essentiellement prises pour des établissements ouverts au public. Là encore, est-ce qu'ils rentrent dans le cadre des aides ou pas ? Seul le consensus et la discussion avec le bailleur pourra éventuellement lui permettre d'obtenir des aides. Toujours encore une fois privilégier la discussion et pour les propriétaires la compréhension, bien évidemment. Autre question, j'ai loué mon fonds de commerce par période de un an sur un an avec reconduction express ou exprès à chaque terme et non tacite. Mon locataire est resté dans mon local au terme de la période annuelle sans que ni lui ni moi ayons reconduit de manière express ce bail. Le délai étant passé, il refuse de partir et me dit que le bail est de fait renouvelé tacitement. Décidément, les locataires sont très informés au niveau de la loi. Pour neuf ans, que puis-je faire ? Alors dans ce cas bien précis. Alors c'est effectivement un cas précis qui est prévu par la loi. C'est-à-dire que vous avez l'article L145-5 du code de commerce qui prévoit qu'on puisse déroger au bail classique. Le bail classique, c'est le bail 369 qui se renouvelle par reconduction tacite. Pour déroger à ce bail, il faut faire application de cet article. Mais il y a une limite à cette application. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aller au-delà de trois ans, renouvellement inclus. Donc la question est de savoir si dans ce cas de figure, est-ce que cette personne a fait plusieurs renouvellements qui vont au-delà de ces trois ans. Et dans ce cas-là, le locataire est très bien informé parce qu'au-delà de ces trois ans, si personne ne s'est manifesté, ni locataire, ni bailleur, on part effectivement sur les dispositions de droits communs en matière commerciale. Donc un renouvellement d'un bail classique 369. Si on est en deçà de ces trois ans, là le bailleur a encore la main et il peut dénoncer par congé le bail pour pouvoir se protéger. Donc la question de savoir, c'est la temporalité qui est importante dans ce cas de figure. Voilà, sinon il devra attendre les neuf ans. À partir de combien de mois de loyer de retard, mon bailleur peut annuler mon contrat de bail et m'expulser ? Alors on va justement préciser en ce moment les expulsions en période de crise sanitaire. Est-ce qu'il y a une indulgence ou pas du tout ? Complètement. Bien sûr. On est dans l'application de la fameuse ordonnance du 25 mars 2020 et de la loi du 14 novembre 2020 qui ont prévu de geler les voies d'exécution et par voie de conséquence les mesures d'exécution. Donc déjà sur le principe, on est dans une période où ça protège énormément en matière de mesures coercitives à l'encontre des locataires récalcitrants. La question qui est posée, elle est intéressante parce que c'est une application pure et dure du bail commercial. En fait, vous avez dans chaque bail commercial, vous avez une clause résolutoire. La clause résolutoire est celle qui va régir la sortie du locataire en cas de manquement à des obligations essentielles. La principale, encore une fois, c'est le loyer, le paiement du loyer. Donc pour sortir de cette situation, il va falloir respecter un certain nombre de conditions. Donc le nombre de loyers, ça, ça dépend effectivement du contrat. Il va falloir se référer au contrat, regarder cette fameuse clause résolutoire, de savoir s'il y a un défaut de paiement d'un mois ou de deux mois, peu importe. Ça, c'est le contrat qui va le régir, de définir s'il est éligible à une expulsion en temps normal, bien sûr. Et ça demande encore une autre condition qui est la délivrance d'un commandement qui va lui aussi fixer un nouveau délai. Alors est-ce que la justice fonctionne en ce moment, en cette période de crise, normalement à ce sujet-là ? Ou alors est-ce qu'elle est beaucoup plus indulgente ? Est-ce qu'il va falloir attendre la fin de la crise sanitaire, que la crise sanitaire soit déclarée terminée ? En réalité, on est plutôt dans une configuration de prudence. C'est-à-dire que la voie classique de l'expulsion, c'est le référé. Le référé est une procédure dite rapide. Le problème, c'est qu'elle se heurte à des contestations sérieuses. La période actuelle ouvre de nombreuses portes aux contestations sérieuses. Alors une autre question. Y a-t-il eu des aménagements de la loi pour les baux commerciaux, puisqu'on est dans les questions aux entreprises, pour les baux commerciaux en temps de Covid, qui protègent les entreprises des sanctions habituelles ? Tout à fait. On est dans l'application, je vous dis encore une fois, on est dans l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 et de la loi du 14 novembre 2020, sous réserve. Alors encore une fois, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a des conditions. C'est-à-dire les conditions, elles sont liées à la perte du chiffre d'affaires, qui doit être d'au moins 50%, les conditions d'effectifs, les conditions d'activité également. Donc sous réserve de remplir un certain nombre de conditions, la loi va vous permettre d'éviter certaines mesures et certaines sanctions. Voilà, pour les questions des entreprises, si vous aussi, vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, entreprise, profession libérale, vous avez des questions à nous poser concernant les baux commerciaux, vous pouvez le faire sur questions, au pluriel ou au singulier, arrobasinfo83.fr. On va passer aux questions, si vous le permettez, Maître Naillot, avocat au barreau de Toulon, bien sûr, je le précise, question des particuliers, peut-on refuser de faire visiter son logement ? Alors je suppose qu'on est locataire, c'est ça, et on a le propriétaire ou le bailleur qui nous demande de faire visiter le logement, est-ce qu'on peut refuser ? Alors le principe, c'est que le bailleur doit une jouissance paisible des lieux. Donc par principe, on ne doit pas perturber la vie du locataire, sauf qu'il y a des exceptions. J'adore cette expression, une jouissance paisible des lieux, parfait. Et il y a des exceptions qui sont prévues par la loi. Il y a des exceptions notamment en matière de travaux, des travaux importants qui peuvent être réalisés notamment au bénéfice de la copropriété. Ça peut être également des mesures d'amélioration du logement, donc sur l'isolation, on va dire tout ce qui est changement de système de plomberie, d'électricité, enfin des gros travaux. Dans ce cas-là, le locataire ne peut pas s'opposer, sous réserve que le propriétaire ait écrit au locataire, en lui annonçant la durée des travaux et la date et la fin des travaux également. Donc il faut qu'il soit informé. Il faut aussi faire preuve de compréhension. Bien sûr. On n'est pas chez soi, même si on est chez soi. Vous parliez de travaux, tiens. Qui paie les travaux d'un logement ? Alors j'imagine que ce sont des gros travaux. Vous avez raison. En fait, c'est une question classique qui revient très souvent. C'est de savoir qui doit quoi ? Voilà. Que doit le bailleur ? Que doit le locataire ? L'entretien par exemple de la chaudière ? Alors l'entretien, c'est à la charge du locataire. D'accord. En fait, tout ce qui est à l'usage du locataire reste à la charge du locataire. Voilà. Changer la chasse d'eau par exemple. Exactement. Le coup de peinture qui fait un peu de fraîcheur dans votre appartement, c'est vous qui allez l'assumer. En revanche, les gros travaux, c'est-à-dire tout ce qui relève du changement, encore une fois, des huisseries, qui va relever du changement de la plomberie, de l'électricité en profondeur, ça, ça reste à la charge du propriétaire. Voilà. Quand il y a de l'électroménager par exemple, dans le cadre d'une cuisine équipée, c'est pareil, c'est à la charge du propriétaire. Sous la réserve que c'est lui qui l'a installé à l'initial. D'accord. Il faut que ce soit avec le propriétaire qui l'est installé. Exactement. Autre question. Le locataire qui m'a donné congé refuse de partir. Que faire ? Alors ça, ça doit arriver souvent ? Oui. Surtout en cette période ? Voilà, on est dans une période un peu classique en la matière, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une personne qui n'a plus de bail, par définition, puisque le congé a été donné. Donc on est avec un occupant qu'on appelle sans droit ni titre. Donc cet occupant sans droit ni titre... Ça devient un squatteur finalement. Ça devient, exactement, ça devient un squatteur. Et dans ce cas de figure, en fait, la loi vous impose un certain nombre de mesures. Vous ne pouvez pas, manu militari, vous dire que par mesure de réplique, vous allez le sortir... De rétorsion. De rétorsion, vous allez sortir de l'appartement pour vous faire justice. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, parce que c'est là que vous vous mettez en défaut vis-à-vis de la loi. Là où vous vous mettez en défaut. C'est comme ça. Donc il faut respecter un certain nombre de conditions, notamment, il faut lui faire délivrer un commandement, quitter les lieux. Il lui donne un certain nombre, un délai de deux mois notamment, pour pouvoir partir des lieux. Là aussi, pour ce cas bien précis, en cette période de crise, est-ce qu'il y a une indulgence particulière ? Où est-ce que la loi s'applique ? En règle générale, en matière d'expulsion, on est toujours sur des situations qui sont un peu dérogatoires et protectrices. C'est toujours un peu compliqué d'expulser quelqu'un, même quand vous avez tous les éléments qui vous le permettent. Il y a des trèves hivernales qui déjà protègent les gens qui sont dans les lieux. Vous avez aussi des périodes qui sont compliquées pour lesquelles vous ne pouvez pas mettre en œuvre des voies d'exécution. Donc ce n'est pas évident. Peut-être l'occasion de faire, si vous le souhaitez, une parenthèse sur le sujet des squatteurs. Il y a eu des cas récemment de squats de propriétaires de résidences secondaires qui venaient trouver leur logement occupé. Est-ce que la loi a évolué depuis ces affaires-là ? La loi évolue. Je pense qu'elle prend la mesure aujourd'hui de cette situation. C'est de la gravité de la situation. La seule difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est face à des mesures qui sont très récentes. Et encore une fois, les textes sont toujours protecteurs. Leur mise en œuvre est toujours beaucoup plus complexe. Alors une autre question, Maître Naïau. « Mon futur locataire n'est pas entré à la date prévue et souhaite annuler son bail. » En a-t-il le droit ? Donc il a réservé, effectivement. Il devait rentrer à une date. Il ne vient pas. Donc est-ce qu'il a le droit d'annuler son bail ? De se décommander au dernier moment ? Il ne le peut pas, parce qu'il n'existe pas en matière de bail d'habitation, de clause de rétractation, simplement. Il a signé, il a signé. Il a signé, il a signé. Il en prend pour trois ans minimum. Alors pas forcément. Il a quand même la possibilité de mettre en œuvre un préavis. Il doit respecter les délais. Et c'est la seule condition qui lui est offerte. Voilà. Sinon, donc pas le droit d'annuler le bail. Et enfin la dernière question sur question au singulier ou au pluriel, je rappelle. Quel délai de préavis le locataire doit-il respecter pour une location vide et une location meublée ? D'accord. Deux questions en une. Alors pour les logements meublés, le préavis est d'un mois. Pour les locations vides, le délai est de trois mois, sauf en zone urbaine dite pendue. Donc là, il y a une carte qui existe de la France avec des villes qui rentrent dans ces critères-là. Et dans ce cas-là, le délai est réduit à un mois. Voilà. Et même si je crois que si vous êtes par exemple au chômage, c'est un mois également ? Il y a des conditions qui vous permettent effectivement de déroger au délai classique de trois mois. Merci beaucoup Maître Naïot, avocat au Barreau de Toulon, d'avoir répondu à toutes ces questions que vous nous posez régulièrement. Je le rappelle, sur le site info83.fr, sur deux adresses mail également, vous en avez la possibilité. C'est une consultation libre et gratuite. Ensuite, on triera les sujets, on répondra bien évidemment à vos questions. Donc, questions au singulier ou au pluriel, arrobase info83.fr. Merci Maître Grégory Naïot. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.